On a voulu comparer des gens qui faisaient des carottes en biologie et des gens qui faisaient des carottes en conventionnel. La seule chose qui était identique, ça a été les nitrates. Donc les publications sont sorties, il n'y a pas de différence entre les carottes en biologie et les carottes en conventionnel, parce qu'elles contiennent toutes des nitrates. Oui, alors que les carottes en bio, il y avait beaucoup plus de matière sèche, beaucoup plus de bêta-carotène, plus de sucre, c'était beaucoup plus nutritif. Et ça, Minera a refusé de publier ça. Elle n'a publié qu'un seul truc, il y a la même dose de nitrate en bio. Donc vous voyez, l'agriculture bio, c'est de la connerie. C'était ça le résumé. C'était quelle année ? Donc ça, c'était les années 85-86, quelque chose comme ça. Et ça, si vous voulez, c'est tellement anti-scientifique comme comportement, que quand vous avez une honnêteté scientifique, vous ne pouvez pas rester dans un institut qui est menteur à ce point-là. Un médecin n'a pas le droit d'être pharmacien, il n'a pas le droit de vendre ses produits à lui. Tandis que dans l'agriculture, une coopérative a parfaitement le droit de faire les analyses. Et comme par hasard, il faut mettre de la potasse, il faut que la coopérative vende, comme par hasard. Plus vous mettez d'engrais, plus les plantes sont mal, plus les plantes sont mal, plus elles ont besoin de pesticides. Et comme ils vendent aussi des pesticides, donc si vous voulez, le but de l'analyse de terre, c'est de faire vendre du produit à l'agriculteur. Ça n'a aucune objectivité scientifique. Donc en fait, c'est très très difficile de faire un retour en arrière, de revenir à l'agriculture. Les potes poussent sur des sols pauvres, le sec sur des sols légers, sableux, acides même, très pauvres aussi. Donc ça, c'est des plantes qui sont peu exigeantes, qui ne demandent pas d'engrais. Donc il faut les éliminer parce qu'elles ne sont pas intéressantes. On a gardé au contraire le blé qui consomme le plus d'engrais, qui est le blé actuel, Tridicum estivum, qui lui consomme énormément d'engrais pour pousser. Mais pourquoi on fait du maïs ? Parce qu'il consomme de l'irrigation. L'irrigation, ça fait tourner de l'argent, ça fait tourner l'industrie de l'irrigation. Alors que vous avez le sorgot qui n'a pas besoin d'être irrigué. Mais il est très embêtant, lui, parce qu'il ne fait pas tourner la... Le sorgot, on pourrait le faire pousser ici ? Mais bien entendu. Et ça serait très économique pour les paysans ? Très économique pour les paysans, vous n'avez pas besoin d'irriguer. Non. Et donc ça n'est pas amélioré les nappes phréatiques. Pour le bétail, ça irait très très bien. Et c'est excellent pour le bétail. C'est excellent pour le bétail. Et on a des sorgots riches en protéines, on a des sorgots qui permettent de répondre aux différents besoins de notre alimentation. Mais ce n'est pas rentable parce qu'on n'a pas besoin d'irriguer. Donc hop, les sorgots ne sont pas subventionnés. Par contre, le maïs, il l'est. Donc si vous voulez, toute la sélection, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute l'agriculture, on ne choisit dans l'agriculture que ce qui fait tourner le business. Est-ce que vous déconseillez la baignoire aux citoyens ? Mais c'est ridicule, la consommation des citoyens est ridicule. L'agriculture consomme 70% de l'eau. Donc en fait, on se fout de notre gueule en disant, fermez le robinet, on nous prend pour des crétins en fait. Complètement, on prend les gens pour des crétins. 70% et l'industrie là-dedans, on parle. 20% 20% Et nous le reste. On ne fait pas d'agriculture, nous faisons de l'agro-industrie, ce qui n'a rien à voir. D'ailleurs, on pratique du hors-sol, hors-paysan et hors-sol. Une fois, on m'a accusé, on m'a dit, vous n'avez pas le droit de dire ça parce que je disais que les sols étaient morts. Donc en fait, on ne va pas dire morts parce que morts, ça veut dire qu'on ne peut pas revivre. Et le sol, si on s'en occupe, si on fait le nécessaire, petit à petit, c'est très très long, on peut peut-être ramener à la vie. Donc, on va dire que les sols sont agonisants. Qu'est-ce que c'est ? Des insectes ou des arrêts ? C'est un groupe très spécial qui s'appelle le groupe des colandes. Depuis quand est-ce qu'on les connaît ? C'est connu depuis la fin du 19e et on commence à comprendre vraiment leur intérêt depuis une vingtaine d'années. C'est pas coloré, hein ? Ils sont comme ça. Ah oui, c'est leur couleur naturelle. Elle le regarde, elle a vu la longueur des pâtes. On ne sait pas à quoi ça sert, hein ? Elle a vu la longueur dans le sol, à quoi ça sert ? Quand on a compris les mécanismes de fonctionnement du sol, quand Libig a montré que les plantes se nourrissaient du travail des microbes, on croyait à une époque que se nourrissaient du muscle, on sait que non, se nourrissent d'éléments fabriqués par les microbes. Tout de suite, l'industrie s'est dit, il y a de l'argent à faire. Nous allons, nous, fabriquer ces éléments chimiques à la place des microbes et on va vendre ça aux paysans, on va faire du pognon, alors que les microbes travaillent gratuitement. Puis ils ne sont pas brevetables parce qu'il y en a des millions, on ne les connaît pas, on connaît à peu près 5% des organismes vivants du sol, donc il n'y a pas d'argent à faire dans un milieu inconnu. Évidemment, comme ils ne peuvent pas faire tous les éléments que font les microbes, ils fabriquent N, P, K, azote, phosphore, potase. Comme les plantes sont mal nourries, puisqu'on ne leur en donne que 3 sur les 28, elles tombent malades. 28 ? Oui, donné par les microbes, comme elles en ont plus 3, elles tombent malades et la même industrie fabrique les pesticides. C'est comme ça que c'est parti le système. Ah, d'accord. Ça, c'est les années 1920, 30, 10, ça commence, c'est quand ? Sur le plan chimique, sorti de la guerre de 1914, la guerre de 1914 fabrique la synthèse de nitrate, donc les pesticides vont être fabriqués à partir du gaz moutarde, c'est la base. Le gaz de guerre. Le gaz de guerre, c'est un gaz de guerre qui est à la base des insecticides, et c'est à partir de là, oui, qu'on va commencer. Mais au début, les paysans sont très réticents, ils ne veulent pas mettre de chimie dans leur sol, et puis surtout, ils ne veulent pas mettre de poison. Ça a été une opération de destruction du monde paysan sur la planète, qui est en train de s'achever, on détruit les derniers paysans, les Chinois et les Indiens, et là, vous allez voir, ce sera l'immense famine. Une fois qu'on aura tué les derniers paysans du monde, la planète va crever de faim, massivement. Mais les révolutions sont toujours tragiques, vous savez, toujours tragiques, une révolution. La révolution verte va être la grande révolution qui va détruire cette civilisation. Il a eu le prix Nobel, on remercie toujours. Les gars qui inventent les bombes atomiques, etc., ils ont toujours le droit au prix Nobel.